Dорогие друзья, добрый день! Меня зовут Андрей, site russe-facile.fr Chers amis, bonjour, je suis Adrien du site russe-facile.fr et nous continuons aujourd'hui à enrichir votre vocabulaire avec tout ou presque sur le vocabulaire de la maison en russe, naturellement, partie 2. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à le faire. Pour ceci, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous, je vais me pousser. Là, on va voir aujourd'hui plutôt, on va dire, le vocabulaire de la chambre. Alors, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais c'est du vocabulaire dont vous aurez besoin, ça j'en suis sûr, parce que je suis passé exactement par la même chose que vous. Lorsque vous êtes, je dirais, dans n'importe quel lieu d'habitation, dans n'importe quel pays, avec des russophones, évidemment, en Russie, évidemment, en Ukraine, etc. Mais s'ils viennent chez vous, ça marchera de la même façon, donc c'est vraiment, un, du vocabulaire de la vie quotidienne, du vocabulaire courant, et deux, du vocabulaire, évidemment, qui vous rendra service. Mais avant de débuter, chers amis, sachez que vous êtes libre de télécharger librement, c'est le cas de le dire, « Votre guide pour apprendre simplement et rapidement le russe » en cliquant sur le « i » juste en haut à droite. Vous abonnez à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge, qui est juste là, où vous nous retrouvez sur Facebook, toujours en cliquant sur le « i ». Alors, je me pousse une deuxième fois. Regardez, « cravate », « cravate », le « li » et le « o » ici. Alors, je vais prendre une autre couleur, comme ça vous verrez bien, peut-être, le vert. Voilà. Hop. Le « o » ici se prononce presque comme un « a ». Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas « accentué ». Donc, ce n'est pas « cravate », c'est « cravate ». D'accord ? L'accentuation, elle se fait là. « cravate », ce qui fait que le « o », encore une fois, se prononce presque comme un « a ». Et ça signifie « le lit ». Alors, pour vous en souvenir, petit moyen mnémotechnique, super basique, mais qui marche bien. J'allais l'écrire en alphabet cyrillique, ce n'est pas vraiment ça. « la cravate », ok ? « cravate », « le lit ». Voilà. « buddhirlik », « le réveil ». Alors là, pour le coup, je n'ai pas vraiment de moyen pour vous de le retenir facilement. C'est un mot qui est légèrement plus complexe pour une fois, parce que généralement, le russe est plus concis en russe qu'en français. « buddhirlik », « le réveil ». Bon, celui-ci, vous le connaissez, c'est facile. « knigge », « knigge », « knigge », « le livre ». À ceci près, faites bien attention, évidemment, ici, ça se termine par un « a ». Donc, c'est un mot en russe qui est de quel genre féminin, neutre ou masculin. Évidemment, c'est un mot féminin. « lampa », deuxième mot féminin, « la lampe ». Alors, ces deux-là, faites bien attention. Vous connaissez peut-être le mot en anglais « office », ok ? Avec deux « f », ok ? « office ». Alors, j'espère que vous le voyez, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, on va faire une petite exception, je le mets ici « office ». Ce que les Russes ont fait, c'est qu'ils ont pris ce mot, d'accord ? Ils l'ont mis dans leur propre langue, avec une seule consonne. Pourquoi mettre deux consonne, vu qu'on prononce une seule fois le mot « f » ? Vous voyez, le russe, c'est logique là-dessus, et est phonétique. Du coup, « office », c'est le bureau, mais le lieu où vous travaillez, d'accord ? Le lieu, je dirais, le local. En revanche, le meuble où vous travaillez, qui est le bureau, c'est « рабочie stall », d'accord ? Avec l'accentuation qui se fait ici. « Rabочie stall », alors, la table de travail, littéralement, est « rabotat », c'est « travailler ». « Rabota », « rabota », c'est « le travail ». « Rabotat », c'est « travailler ». Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé ? On a conservé cette partie, et ensuite, on en a fait un adjectif pour dire « la table », « stove », c'est « la table de travail ». « Rabotat », c'est « travailler ». Et pour la petite histoire, sachez que ça vient du mot « tchèque », qui signifie « robot », d'accord ? Donc, le robot, ça vient aussi du mot « tchèque », mais ça s'est transposé dans la langue russe par « rabotat », qui signifie « travailler ». Alors que nous, donc vous voyez, c'est « travailler » littéralement sans âne, mécaniquement, d'accord ? Alors que nous, l'étymologie du mot « travail » en français, ça vient du latin « trepallium », qui était un instrument de torture. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de philosophie de la langue, mais je vous laisse juger vous-même des deux origines et des implications que ça peut avoir dans la manière de concevoir le travail. Mais revenons à des choses, je dirais, plus concrètes. Mais là aussi, faites attention. Bibliothèque, la bibliothèque, mais comme la bibliothèque municipale, d'accord ? Bibliothèque, la bibliothèque, alors que la bibliothèque dans laquelle vous rangez vos livres, donc « schkaf », c'est l'étagère, d'accord ? Donc là, vous retrouvez le mot « книge », qui est le livre. On en a fait un adjectif de la même manière qu'on l'avait fait avec « rabota », et ça nous donne donc « knijni schkaf », la bibliothèque. « utioug », c'est le faire à repasser. Alors, vous voyez, là encore une fois, on a quatre mots en français, on en a un seul en russe. Et en plus, un mot de quatre lettres, « utioug », pour dire « le faire à repasser », donc facile à retenir. Ensuite, regardez l'ironie de l'histoire. Le dressing, on a en français un mot anglais, alors qu'en russe, on a un mot d'origine française. Évidemment, « garde-robe », d'accord ? « Garde-robe-naya », c'est le dressing. Le dressing étant l'endroit où vous rangez vos vêtements, je dirais, évidemment. Je dirais plutôt même la pièce où vous rangez vos vêtements. « Garde-robe-naya », souvent c'est même littéralement une pièce, sinon ça sera simplement une armoire. « Garde-robe-naya », le dressing. Donc, vous voyez, rien de compliqué, en fait, quand on commence à voir de quel mot ça vient. Lorsque, par exemple, vous connaissez, il y a de fortes chances que vous connaissez ce mot « работat ». Du coup, après, c'est plus facile pour retenir le bureau. Et une fois que vous savez dire le bureau, vous savez dire la table. Si vous connaissez le mot en anglais « office », qui signifie le bureau, le local où on travaille, vous le connaissez en russe, etc. Donc, comme la dernière fois dans la première vidéo sur le vocabulaire de la maison, je vous invite, si je puis dire, à peut-être vous balader dans votre chambre et à vous poser la question suivante. « Что это ? » « Что это ? » Qu'est-ce que c'est ? Deux mots en russe. Six en français. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, exactement. Et là, vous répondez par, je vais prendre un livre, voilà. « Что это ? » « Это », donc « c'est ». « Это книга ». C'est un livre. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de l'article, on n'a pas besoin de mettre un, une, deux, le, etc. En russe, c'est beaucoup plus simple. « Это книга ». « Это книга ». Vous voyez, hop, c'est un livre. Deux mots en russe, quatre en français. Encore une fois, le russe est une langue concise et très souvent hyper logique, plus que le français. Donc, une fois qu'on connaît les règles, c'est assez facile de décortiquer, de comprendre. Et après, avec la pratique, petit à petit, vous allez former des automatismes et vous aurez de plus en plus de vous faciliter, un, à construire vos phrases, et deux, à employer du vocabulaire élaboré. Voilà, chers amis, c'était tout pour la partie 2 sur tout ou presque du vocabulaire de la maison. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on va parler de la salle de bain, je pense. Je vais voir encore la salle de bain ou le salon, encore une fois, du vocabulaire de la vie quotidienne. Дарреге друзиас, спасибо вам большое. Уведимся. Si vous avez le moindre commentaire, c'est juste en dessous. Et rappelez-vous que si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger librement votre guide pour vous mettre ou pour vous remettre aux russes en cliquant sur le i juste en haut à droite. Vous pouvez aussi vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici ou nous retrouver sur Facebook toujours en cliquant sur le i. Спасибо вам. Большой и уведимся. Пока-пока. Et avant qu'on se quitte, chers amis, une petite rectification, ce que je vous ai dit, une bêtise. Schkaff, évidemment, ce n'est pas l'étagère, c'est le placard. D'accord ? Donc Schkaff, ce n'est pas l'étagère, c'est le placard. Donc littéralement, le placard à livre, la bibliothèque. Knizhny Schkaff. Пока-paka. Sous-titrage ST' 501